Ok, et bien c'est parti ! Alors je ne sais pas si tu as vu la dernière vidéo, mais n'oublie pas ton café. A tout de suite ! Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour parler des site builders. Vous savez, ces sites qui nous permettent justement de gagner de l'argent de notre portefeuille. Il faut comprendre qu'au moment de lancer son activité, la création de son site web est une étape indispensable pour assurer sa présence en ligne. Il s'agit d'un moment important et déterminant, mais redouté, car pour la plupart des personnes, il faut construire son site web, mais ce n'est pas forcément une tâche facile. Ça doit être réfléchi en amont, avant même sa conception. Et il y a quand même du travail. Tout le monde ne possède pas non plus les connaissances en informatique nécessaires pour le faire soi-même, le temps ou même l'argent pour faire appel à un professionnel en la matière pour obtenir un site réellement unique et personnalisé. C'est ce qu'on recherche tous, 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 tous. C'est ce qu'on recherche tous, ouais, tous. C'est mieux, non ? C'est ce qu'on recherche tous, l'originalité. Heureusement, les choses ont beaucoup changé ces dernières années avec le développement des site builder. Donc on peut les traduire par constructeur de site ou créateur de site web. Café ? Il faut comprendre que c'est des services qui simplifient plus que jamais la conception et la maintenance des sites web en se chargeant à votre place de toutes les tâches fastidieuses. Eh oui ! Pour autant, ces solutions peuvent-elles réellement remplacer le travail d'un professionnel ? L'expérience utilisateur est-elle au rendez-vous ? Et surtout, les sites builder sont-ils l'avenir du web ? Bonne question. C'est ce que l'on va voir dans la vidéo. Au fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir, ça te coûte rien, tu ne vas rien dépenser. Abonne-toi, mets un pouce bleu et on se retrouve juste après le générique. A tout de suite ! Comment définir un site ou constructeur de site en français ? C'est tout simplement une solution ou une application qui va vous permettre de créer un site web sans avoir à passer par le code, à passer des heures, à essayer d'apprendre, d'apprendre. Non, c'est une interface de création de sites web combinant divers éléments de conception et de fonctionnalités qui va vous permettre de produire un site adapté à vos besoins spécifiques sans que vous ayez besoin d'avoir des connaissances techniques ou de compétences en matière de développement. Mais c'est mieux de passer par un professionnel. N'oubliez pas, comment fonctionne un site builder ? Déjà, il faut comprendre qu'il y en a deux. Il existe deux types, les sites builders offline et les online. Il y a quand même une différence. D'un côté, on va voir les sites. Pardon, on reprend depuis la base. Il faut comprendre que le site builder offline se présente sous la forme d'un logiciel que vous pouvez télécharger et installer sur votre ordinateur. Vous construisez et enregistrez vos fichiers sur votre ordinateur. Et lorsque votre site est prêt, tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement de le mettre en ligne en téléchargeant tes fichiers et tu as juste à le mettre directement sur un hébergeur. L'un des avantages de ces constructeurs de sites est que le logiciel s'exécute sur votre ordinateur, ce qui vous permet de travailler même si vous êtes hors ligne. En revanche, vous devrez avoir au moins quelques compétences techniques pour télécharger les fichiers sur votre hébergeur, ce qui représente également un coût supplémentaire en plus du logiciel. Il y a quand même Dreamweaver et Rapidweaver qui sont de moins en moins utilisés aujourd'hui, à la différence des sites builder online. Ce qu'on a vu au début, c'était les outils offline. Et là, par rapport aux sites de builder online, c'est tout simplement un outil qui fonctionne via un prestataire de service. Il y a quand même une différence entre un outil et un prestataire. Contrairement aux sites de builder offline, vous n'avez pas besoin de télécharger ou d'installer de logiciel sur votre ordinateur. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un navigateur, à la différence. Même si vous avez Chrome, Firefox, Edge ou un autre, vous avez juste besoin d'une connexion Internet. Ça vous permet de travailler sur votre site web et de n'importe où avec n'importe quel appareil, même une tablette. Bon, évitez le mini-tel, mais vous pouvez essayer. Autre avantage, les sites constructeurs de sites fournissent un service d'hébergement, inclus dans la base, dans l'abonnement. Ça peut quand même représenter un coût économique et un gain de temps non négligeable. Ce sont avant tout des outils conçus pour les personnes ayant peu de connaissances techniques. En revanche, n'espérez pas forcément travailler sur votre projet sans connexion Internet, sur lequel votre outil est dépendant pour fonctionner. Ça serait compliqué et je ne sais pas comment vous allez faire. Si vous avez une solution, mettez-le en commentaire. En tout cas, il faut comprendre que ces plateformes de développement ont explosé en popularité ces dernières années. On a par exemple Winx ou Shopify. Wix, Winx, Wix. Et il y a plusieurs raisons à leur succès. En mettant de côté les sites builders offline, de moins en moins utilisés, il y a de très nombreuses raisons pour lesquelles ces constructeurs de sites sont si populaires. On va retrouver la simplicité d'utilisation, avoir la possibilité de créer simplement et facilement son site web selon ses propres souhaits, sans aucune connaissance technique et en totale autonomie. Eh bien, écoutez, c'est un point fort. L'utilisateur pourra rapidement et sereinement apporter des modifications à son site via un simple éditeur qui lui permettra d'avoir un aperçu de ce que les visiteurs verront à l'écran. Un avantage indéniable pour les utilisateurs inexpérimentés. On va retrouver un large éventail de fonctions et de plugins. Les sites builders sont de véritables outils multifonctions. En effet, vous pourrez ajouter des éléments comme des textes, des images, des icônes, des boutons et bien plus encore via juste un simple glisser-déposer. Vous prenez votre élément, vous le glissez et ça va apparaître directement sur votre interface. De très nombreux plugins sont également mis à disposition des utilisateurs comme les formulaires, les carousels ou la possibilité d'intégrer des blogs ou un site e-commerce pour vendre des produits en ligne. Ça reste un prix abordable, imbattable sur ce terrain par rapport à une solution personnalisée. C'est un vrai package qui est proposé. Des formules comprenant tout à la fois la réservation du nom de domaine, l'hébergement du site, le stockage, les données et même un service. C'est quand même intéressant comme prestation. L'utilisateur n'aura à se préoccuper de rien hormis de l'amélioration de votre site et du paiement de votre abonnement. S'agit-il d'un avantage ou d'un inconvénient de les utiliser pour votre projet ? Au vu des raisons de leur succès, on pourrait se demander pourquoi les développeurs eux-mêmes ne les utilisent pas. Quand même, ça fait quand même gagner du temps. Et pourtant, malgré leurs très nombreux avantages, simplicité d'utilisation, prix, nombreuses fonctionnalités, les site builders ont quand même leurs limites. Une simplicité trompeuse et une liberté de personnalisation qui ne remplacera jamais le travail et les conseils d'un professionnel. Orientez-vous auprès d'un pro. On va retrouver un mauvais référencement naturel, l'ajout de publicité, la nuisance de l'expérience utilisateur. Ça peut même renvoyer à une mauvaise image de marque. Et c'est quand même contraignant si vous voulez avoir une excellente image. Un code parfois aussi difficile à lire. Et des fois qu'il n'est pas forcément optimisé pour le W3C. On va retrouver un large éventail de fonctions et plugins allongeant le temps de chargement des pages et du site de manière générale. Un serveur très souvent mutualisé, à la configuration pas toujours claire ou adapté au site que l'on souhaite héberger. Prix abordable, limité dans la personnalisation pour obtenir un site réellement unique et personnalisé. Vous l'aurez compris, un site builder ne fera jamais de vous un développeur ou un webdesigner. La prise en main de ce type d'outils nécessite des connaissances en graphisme ou en développement, par exemple HTML, CSS, pour être réellement efficace. Et ça demande du temps et de la persévérance. Mais c'est possible. En tout cas, bien qu'il s'agit d'outils qui facilitent grandement le travail, ils doivent être utilisés en toute connaissance de cause et correctement maîtrisés. Ils peuvent aussi bien vous être bénéfiques que nuisibles si vous les utilisez mal. Vous devez toujours demander des conseils auprès d'un professionnel pour éviter les mauvaises surprises. Petit rappel, sur Internet, comme pour tout autre secteur d'ailleurs, la qualité se paye. Comme toujours, n'espérez pas trouver en ces outils un moyen de faire le moindre coût. Ça peut vous faire gagner du temps, mais à un moment, il faudra mettre un billet sur la table. Vous avez plusieurs sites builders et on va essayer de les voir et de les analyser en fonction de leurs avantages et de leurs inconvénients. On va retrouver Wix, vous le connaissez certainement, c'est l'outil de création le plus connu sur le marché. Cet outil propose de nombreuses fonctionnalités pour créer votre site web. En termes d'avantages, on va retrouver la solution qui inclut l'hébergement, le nombre de templates et beaucoup de fonctionnalités. Les inconvénients, on va retrouver une formule gratuite. Ça, c'est intéressant. Cependant, dedans, ils ont inclus des publicités. Et je trouve que le prix est assez élevé. La vitesse de chargement et le mauvais référencement sont quand même des choses négatives. Après, vous avez le site W. C'est un outil de création de site Internet créé en 2007 et 100% made in France, avec déjà plus d'1,5 million de sites créés. Il se veut être un outil gratuit, personnalisable et complet. En termes d'avantages, on va retrouver les formules gratuites, sans publicité. Ça, c'est bien. Ça permet également de faciliter en termes d'utilisation. Vous avez une assistance technique avec des services 100% français. Le nom de domaine est inclus dans les formules payantes, bien évidemment. En termes d'inconvénients, on va avoir des solutions moins adaptées. Pour les sites e-commerce, le nombre de templates est quand même limité. L'un des gros sur le marché, Shopify, qui est quand même une solution e-commerce en ligne, avec déjà plus d'un demi-million de boutiques créées, il se veut être la plateforme de e-commerce de référence pour créer sa boutique de façon rapide et fiable. La solution e-commerce, qui inclut l'hébergement, est sa propre solution de paiement. Ça reste quand même des avantages intéressants. On peut même l'essayer pendant 14 jours. C'est assez simple d'utilisation. Par contre, en termes d'inconvénients, il n'y a pas de formule gratuite, pas de possibilité de créer un site vitrine. Et c'est pourquoi vous avez Squarespace, à la différence. On a Shopify pour la partie e-commerce. Et Squarespace est un outil de création de sites internet créé en 2003, connu pour sa facilité d'utilisation de ces très nombreux modèles préconçus. Les avantages, c'est les solutions qui incluent l'hébergement, digne d'un hébergeur traditionnel, payant bien évidemment. Vous avez de nombreux templates et fonctionnalités. La possibilité de créer un site e-commerce. Par contre, en termes d'inconvénients, vous n'avez pas de version gratuite. Peu de ressources en français. Par contre, vous pouvez créer votre site avant de prendre un abonnement. En tout cas, dans le cadre d'une création d'entreprise ou pour des besoins relativement simples, site vitrine, en quelques pages, formulaire de contact, ces solutions peuvent tout à fait vous correspondre pour les prix défiants toute concurrence. En revanche, pour des besoins un peu plus poussés en termes de fonctionnalités et de techniques ou même de personnalisation, il est clair que vous n'allez jamais atteindre vos objectifs et que vous allez être limité en termes de techniques et de solutions. Essayez de passer par un professionnel. En fonction du projet et de vos besoins, l'utilisation de ce type d'outil peut être un très bon choix et une perte de temps et d'argent. A contrario, la seule chose que je peux dire, c'est que vous devez vous orienter auprès d'un professionnel qui pourra vous orienter et vous aiguiller tout au long de vos démarches. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à vous abonner, à mettre un pouce bleu ou un commentaire en bas de la vidéo. Je reviendrai vers vous avec de nouveaux sujets et on se dit... Alors, au fait, tu le connais le mot de la fin. Tout ce que tu entreprends dans ta vie privée ou professionnelle, fais-le avec le sourire. Surtout, tu dois t'amuser. Amuse-toi ! La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Amusez-vous ! Ciao !